Monsieur le Président du Ciel, chers Karim, chers amis, mesdames et messieurs des forces de l'ordre qui aujourd'hui nous protègent, ce qui n'est pas toujours le cas, et je vous en remercie pour aujourd'hui. Parler après Christian Van Est, philosophe homme politique et qui a tout dit, est assez compliqué. Donc je vais simplement faire quatre observations rapides. La première observation, c'est que nous étions en vacances cet été tous, au mois d'août, et nous avons vu des vagues d'immigrés arriver en Hongrie. Nous avons vu les grands médias expliquer que tous se passaient admirablement. Et grâce à des médias subversifs, dissidents, nous avons vu la vérité, notamment sur la place de la gare de Budapest, par exemple, où ce qui était présenté par les grands médias comme un grand mouvement pacifique était en fait un grand mouvement terroriste. Et ce jour-là, j'ai eu honte pour les médias, pour l'Europe et pour la France. Le deuxième point que je voudrais souligner rapidement, ça concerne la politique du gouvernement hongrois. Alors, ça a été très bien évoqué tout à l'heure, donc je serai très rapide. En fait, que fait le gouvernement hongrois ? Il estime que la famille hongroise est la base de tout, que si elle est épanouie, la nation hongroise sera épanouie, et que donc son investissement dans une Europe des nations sera positif, et l'on pourra irradier le monde entier. Que disent les mondialistes qui nous gouvernent mondialement ? Ils disent que l'idéologie mondialiste doit s'imposer notamment à l'Europe, qui n'est qu'une structure technocratique et autoritaire, qui doit détruire les nations au profit d'états anonymes, et évidemment déconstruire la famille. Donc, nous voyons bien que nous sommes en position rigoureusement inverse, et c'est pour cette raison que Victor Orban est effectivement l'homme à abattre avant tout. La troisième observation que je voudrais faire, c'est sur le problème de l'immigration. Nous vivons sur un gigantesque mensonge, qui marche médiatiquement extrêmement bien. Lorsque l'on annonce 1,2 millions d'immigrants en Allemagne, c'est évidemment un pur mensonge. Pourquoi ? Parce que quand Merkel dit qu'elle est prête à accueillir 1,2 millions de personnes ? D'abord, nous savons aujourd'hui que cette année, ce sera probablement 2 millions. Donc c'est un premier mensonge. Et le deuxième mensonge, c'est que par cette catastrophe des accords de Schengen, les immigrants qui arrivent en Allemagne, évidemment, irrigueront tous les pays européens, dont la France. C'est donc un énorme mensonge. Et il y a un troisième mensonge qui n'est jamais évoqué. C'est que lorsqu'on accueille 2 millions d'immigrants en 2015, ces 2 millions d'immigrants, mécaniquement, seront 5, 6 ou 7 par le biais du regroupement familial. Donc nous sommes dans une véritable folie. Et puis, le quatrième et dernier point, qui sera finalement ma conclusion, c'est qu'aujourd'hui, nous avons deux esprits finalement. Il y a l'esprit qui a envahi toutes les élites européennes, je parle d'élite entre guillemets, qui est l'esprit de Munich. Nous nous couchons, les pays d'Europe se couchent, nous sommes véritablement en 38. À côté de ça, il y a Christian, mon ami Christian Van Est, pour lequel j'ai écrit un livre il y a quelques années pour essayer de sortir de son mauvais pas, mais il en est sorti, bravo. Il y a, donc, Christian Van Est parlait de résistant. Je dirais oui, résistant, peut-être dissident. J'ai l'impression que nous nous enfonçons, en vérité, dans un régime à la soviétique, où véritablement la dissidence est en train de remplacer la résistance. Donc c'est résistance et dissidence, ce qui est compliqué pour nous, mais nous y arriverons. Et pour conclure, et ce sera vraiment ma phrase de conclusion, « Je pense qu'aucun d'entre nous ce soir ne se sent Charlie, mais il se sent sûrement Hongrie. » Merci.